Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour parler de la journée de ce samedi 4 juin. Des réunions qui vont nous emmener sur différents hippodromes, à Auteuil pour le Quintet, à Pontchâteau, où j'ai pas mal d'informations à vous transmettre, c'est la réunion 2. Également à Lyon-Paris, réunion 3 avec des galopeurs en piste et nous terminerons par Vichy. Réunion 4 où j'ai pu converser notamment avec Arnaud Chavatt, le fils de l'entraîneur Alain Chavatt. L'écurie se déplace avec plusieurs partants et avec plusieurs bonnes chances de victoire. Nous l'évoquons en fin d'émission. Une mission que vous pouvez partager, que vous pouvez liker, c'est possible, via nos différents supports sociaux, ne vous en privez surtout pas. Concernant le Quintet, il se déroule à Auteuil, c'est le prix Jean-Victor. Voici mon pronostic, j'ai placé en tête le 3 Naboukoas. Il a 10 ans mais il est toujours un gambe. D'ailleurs il a assez peu couru, seulement une vingtaine de courses au compteur, 28 pour être précis. Il compte 8 fois 13 podiums dont 6 succès. Sa 3ème place dans le prix carciment était bonne. A mon avis, il doit pouvoir jouer la victoire. Tout comme le 1, École Chandou, un cheval qui compte déjà 3 places en 5 quand il est couru. Le cheval ici doit pouvoir bien faire. Lui qui se recommande de bons résultats en 2022. Il a couru 4 fois sur le stipple cette année. Pardon, 3 fois et à chaque fois il a fait l'arrivée. C'était sur le stipple. Donc une discipline qui lui convient à merveille. Le 6, Uric Desobos, est un cheval estimé, préservé par son entraîneur. Un cheval régulier qui s'est produit assez peu finalement sur le stipple mais il a toujours fait l'arrivée. Et à mon avis ici, pour son retour dans le handicap, il mérite crédit. Je sais que Nicolas de Wilder l'aime bien. Le 5, Monster, Caroli a signé deux succès récemment. Un en est l'autre sur le stipple. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes suite à ses victoires dans ses handicaps. Mais le cheval doit ici répéter, tout du moins pour l'obtention d'une place. Le 15, dans cette épreuve, c'est Hop Class. Hop Class qui a été arrêté dernièrement en haie. Mais attention, il a couru 3 fois sur le stipple. Elle a couru 3 fois sur le stipple chaise. Pour autant de succès, la méfiance s'impose pour cette 5 ans. Le 2, Philip, le 11, Blackfield et le numéro 12, Kalinski, se connaissent bien. Ils ont pris les 3 premières places du prix Podor le 14 mai sur le parcours proposé. A mon avis ici, ils doivent répéter. Pour l'obtention d'une place, en canon partant, c'est le numéro 16, Presse Annie. Résumé chiffré, 3, As, 6, 5. Devant le 15, le 2, le 11 et le 12, en canon partant le 16. Dans la troisième, j'aime beaucoup Chichi de la Végale, 309. Qui à mon avis est un cheval qui peut remporter un quintet avant la fin de l'année. Un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition, presque un an. Il monte en puissance, 9ème et 4ème lors de ses derniers parcours. Il aurait sans doute préféré une piste beaucoup plus assouplie. Mais à mon avis, il a la pointure d'un handicap dans les jambes ici. Et il pourrait bien s'adjuger un quintet avant la fin de l'année. Surtout à l'automne, en terrain plus assoupli. Concernant Euclide d'Emrah, c'est le 702. Sachez que Bruno Daniel m'en a parlé en bien. C'est un cheval sur lequel il compte. Le cheval retrouve d'ailleurs le tracé sur lequel il s'avait pris une bonne deuxième place début avril. Il mérite crédit le 702 Euclide d'Emrah. On passe maintenant à Pontchâteau au Réunion 2. Dans la première, j'aime beaucoup le 107 Faux-Dollar, qui à mon avis, au premier poteau, dispose d'une première chance dans cette course pour driver amateur. Concernant la deuxième, souvenez-vous, Jean-Christophe Germain nous a toujours parlé en bien du 209 J. Wallemson. Le cheval lui en est raison. Troisième, deuxième et premier récemment à Laval. Il en est contre ici une logique confirmation. C'est un bon poulain, un cheval complet sur lequel il compte. Le 209 J. Wallemson. On peut lui adjoindre le 207 dans cette épreuve, qui me semble en mesure de bien faire. C'est Joe Dudon, qui avait remporté ses deux premières courses plaisamment avant de fauter dernièrement. C'est un cheval qui est estimé par Cyril Boignet. D'après lui, il est complet. Un cheval assez pratique. Gaucher, droitier et volontaire, il s'est démarré. Donc il convient impérativement de le reprendre. Concernant le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Justin Daly. Yves-Jean Lebezoet, lors d'une précédente interview, on en avait parlé en bien. Un cheval qui, d'après lui, va vieillir. Et qui doit ici pouvoir terminer son podium. 209, 207, 208. Noël Langlois, quant à lui, présente le 405 GG de Fourmentel. Qui reste sur deux succès autre montée. Une confirmation est ici attendue. D'autant que le cheval retrouve un tracé sur lequel il avait gagné. Au mois de mars, c'est une première chance. Je lui adjoindrai toutefois le numéro 9, Figaro de Larré. Qui a remporté deux de ses trois dernières sorties publiques. Et qui, a priori, sera sans doute son principal opposant. 405 GG de Fourmentel. Et 409, Figaro de Larré. Concernant Christophe Amel, qui nous a recommandé d'ailleurs un gagnant. Cette semaine, jeudi, Amel est avec Justin Hermès. Il était confiant. Le cheval a gagné plaisamment à Bellecôte. Et bien, il présente ici le 608 Happy No Nantes. Un cheval qui est en forme. Qui devrait répéter sa récente victoire. La Valoise. En tout cas, l'entourage est confiant. Je me méfierai pour lui de cette épreuve numéro 5, Hipster. Qui reste également sur une victoire à Tours. Et qui sera confiée pour l'occasion à un certain Eric Affe. Donc le 608 Happy No Nantes. Pour une confirmation. Paris, Lyon Paris, Réunion 3. Les galopeurs en piste. Je pense qu'il faut suivre d'emblée un rentrant de classe. Le 103 Iresine. C'est un cheval qui a de la qualité suffisamment ici. Pour bien faire d'entrée de jeu. Je le placerai devant le 101. L'or d'Achille. Toujours présenté à bon escient. 103 et 101. A Vichy, Réunion 4. Dans la première, Arlo Chavatt m'a indiqué que le 105 Goodalouette avait été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Elle a été gênée au départ. Lors de son avant-dernière sortie. En dernier lieu. Elle s'est trop tendue. Elle a fait la faute. Mais c'est une jument qui est en forme. Et qui a la pointure d'une course comme celle-ci. Il est préférable de la courir cachée. Mais l'entourage est confiant. La course étant réservée aux juments. Attention dans cette course également. Au 104, Greta Dream. Laurent David se déplace avec des ambitions avec elle. C'est un bel engagement. La course étant réservée, comme je vous le disais, aux juments. Il en escompte ici un très bon comportement. C'est une jument qui a la pointure d'une course comme celle-ci. Le 104 et le 105. Dans la septième. Alain et Arnaud Chavad présentent le 706 Junot de Banville. Qui a gagné pour ses débuts à Royan. C'est un poulain estimé. Un poulain qui va progresser. Que l'on va préserver cette année. En attendant, il peut parfaitement remettre le couvert. Et demeurer invaincu à l'issue de cette course. J'ai senti un Arnaud Chavad très confiant avec le 706 Junot de Banville. Il ne connaît pas trop l'opposition. Mais il a confiance en son protégé. Dans la huitième, l'écurie présente le 816 Ikem Seven. Un cheval qui ne fait qu'une rentrée. Qui doit rendre 25 mètres. Mais qui a la pointure d'une course comme celle-ci. D'après lui, le cheval doit terminer sur le podium. Donc pour l'écurie Chavad à suivre dans les premières septième et huitième courses. Bon jeu à tous. Rendez-vous demain.